Bonjour à tous, merci à l'organisateur. Nous parlons de flint bedurien au sud de France. Pendant le milieu néolithique, une longue blague et bledlette, faite de flint bedurien et non-flintes, circulait sur une large scale. Ce processus de diffusion s'occuperait sur une grande zone, de l'extérieur du sud de France, et de l'extérieur du chassé culturel. C'est un mape d'autres types d'objets. Le réseau de flint bedurien est plus connaît pour la distribution de flint de flint, avec le fameux bledlette et un corps de flint de flint de flint. La distribution est bien grâce à la récente travail. Et maintenant, un pattern de différents sites a été identifié, séparant les producteurs, les retails et les consommateurs. En regardant à la flint non-héritée, de l'extérieur du sud de France, un pattern de diffusion pour la longue blague peut être brûlé à lumière. C'est un phénomène similaire de la circulation de flint de flint, précédemment identifié, mais la réalité peut être plus complexe. Les deux processus de diffusion ont été identifiés dans la France de l'Ontario, dans les années 80, et récemment complet. Ces longues blagues sont toujours identifiées comme un produit fernal, passant loin de la région de l'Ontario comme un produit de l'Ontario de la flint de flint de flint. Mais la mape de l'Ontario et de l'Ontario est ignoble pour la flint non-héritée. Et tous les étudiants sont spécifiques à la flint non-héritée. Nous trouvons cette production dans beaucoup de contextes culturales. La plus connue est la culture de chassé. C'est une culture majoritaire de la seconde half du 5e millenium, ou parfois du 4e millenium BC. La chronologie de la culture est très débattée aujourd'hui, grâce à nouvelles excavations et à nouveaux data. La flint de flint a été trouvée aussi dans la culture de l'Ontario. La chronologie est dans la seconde half du 5e millenium et la première half du 4e millenium. Nous trouvons une flint de flint pendant le 4e millenium. Ce groupe de culturel est principalement connaît par les Burians. Et pour l'autre côté de l'Alpe, dans l'Ontario et l'Italie, nous trouvons une flint de flint dans deux principales groupes de culturels. La Vazia Boca Quadratta pendant le 5e millenium et La Gozza pour le 4e millenium BC. Maintenant, la première entrée a été subjectée à beaucoup de rescues et de l'excavations. Nous nous trouvons de nouvelles questions sur la chronologie. Notre connaissance sur les sites de production a récentement augmenté. La Catalogne a également bénéficié de nouveaux étudiants sur les patterns communs. Donc nous proposons un étudiant de l'évolution de l'exchange. Cette communication est juste une première étape avec le nouveau connaissance du travail récent. Les questions sont nombreuses, où est le spécialiste, quelle forme d'objectif, quelle évolution du statut et du réseau dans la distribution des flintes non-étés, où est le spécialiste, quel type d'objectif, comment est le réseau initié et évolué ? Et plus de questions, c'est juste une overview. Pour commencer, nous trouvons une présentation rapide de matériaux et nous avons la définition de Montgate. La flint est une flint de la province. Elle a été le sujet de nombreuses études grâce au travail de Patricia Phillips et Didier Bender. La variété de Benzeneau est la flint ou Melado et la flint de Brugley. Cette variété est la plus utilisée pour la diffusion. mais en réalité, cette flint est variée et la variété est juste une petite partie de la flint de Brugley. Les outils de cette flint sont situés dans Montdevo-Cluz et Montventu dans la province de Juppers. Les études sont complexes, comme l'enquête et l'enquête, mais les nouveaux surveillants ont été fournés à beaucoup de nouvelles découvertes. Sur la définition nous connaissons ces objets sur les Neurithiques en France et en Catalogne. Mais nous avons quelques études sur la flint de 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 la flint il est nécessaire de définir la flint de la flint de la flint de la flint mais cette définition est complexe car la flint est brûlée. Dans ces études nous avons pris la flint de la flint de plusieurs de la flint 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 et les nouveaux data. Les lengths peuvent être utilisées car ils sont brûlés et pour la petite la flint nous avons vu variabilité entre la flint et la flint directe. Ces critériaux sont également importants mais n'est pas inclus parce que les étudiants sont en progrès. Il est difficile d'identifier la méthode de débitage sur la bouche brûlée. La moyenne est de environ 13 mm. Nous pouvons aussi avoir un standard important pour être impliqué à la variabilité technologique ou peut-être à la variabilité chronologique. Et nous donnons nos données pour la question de la chronologie. Cette bouche brûlée a été trouvée dans beaucoup de sites, en France, Italie et en Catalonia. Nous commençons avec la production. Les principales outropes sont des murs, des malossens et des sopes. Les workshops sont locatifs à quelques mètres de l'outrop et du mannage, excepté pour le site de production de Lacombe. Ce traitement a été utilisé pour la production de longue blague, mais c'est une exception. Durant le 5e millenium, la longue blague a été trouvée dans quelques sites autour de la production de l'arrière. Nous pouvons aussi trouver ces objectifs sur certains moments pour l'utilisation de domaine, mais parfois, la longue blague est aussi trouvée sur la Buria, sur le site de Libanium, ou autour de la structure de la Buria. Quel site a donné un corps ou quelque évidence de la production. Pour la première étape du 4e millenium, la longue blague n'est jamais trouvée sur la Buria, excepté une seule occurrence de la Buria. Nous avons une longue blague sur la structure de la Buria, et nous avons une longue blague sur le 5e millenium. La longue blague sur le 5e millenium est plus restricte. Nous trouvons la longue blague seulement dans la région de la production de l'arrière. Dans la longue blague, nous pouvons trouver la longue blague sur la Buria et la Settlement. La longue blague sur le 5e millenium est plus importante. Maintenant, la longue blague peut être trouvée sur la vallée et sur les Pyrénées, et elles ne sont plus plus trouvées dans la Buria, dans la source de la France. Nous trouvons cette longue blague dans la Buria, dans la margine de la diffusion, la Catalonia, dans le contexte culturel de Seponcras de Força. Donc, si vous prenez toutes les périodes et toutes les zones, où la longue blague a été trouvée, nous pouvons voir que seulement quelques sites sont dédicatés à la production de longue blague. Dans la source de la France, les salles près de la dépositive ne sont pas utilisées pour la production de longue blague. La connaissance est restée dans quelques étapes, avec peut-être des variations de variation durant le temps, mais toujours dans le même secteur. Nous proposons l'existence d'une communauté de pratiques. de l'utilisation des symboliques, de nouvelles recherches et de découvertes dans la source de la France ont fait la découverte de longue blague dans la Buria. Donc, la distance et l'exotisme peuvent être l'une seule explication pour ce aspect culturel. Nous avons aussi vu l'évolution de ce aspect culturel durant le temps. Au début des échanges non-distance de Bédouille et Flint, le réseau est orienté vers l'Est. Le réseau est plus concentré dans les sites de travail pour le 5e millenium, mais la diffusion augmente pendant le temps, et se transforme vers l'une valeur. Parfois, il n'y a plus de sites pour le 4e millenium BC, mais l'hypothèse de développement de réseau de réseau durant le 4e millenium, grâce à la flinte élevée, est probablement correcte. Donc, cet exemple est juste une prévision des études spécialistes de réseau de réseau, des études de réseau et des études barrières. Mais, cet exemple de longue blague montre un pattern chronologique de change dans les statuts culturels. C'est l'exemple de longue blague dans le temps de flinte élevée. C'est plus utile que la flinte élevée pour l'investigation du réseau de réseau et l'organisation des territoires. Nous avons besoin de développer des études pour comparer la flinte élevée et non-élevée dans la Catalogne. Beaucoup de questions persistent, comme la flinte élevée et la flinte élevée, la flinte élevée, la flinte élevée, la flinte élevée, la flinte élevée ou l'obsidienne développe son propre réseau ou la flinte élevée, la même chose que la flinte non élevée. Pour terminer cette question, nous avons besoin de développer plus de études et de comparer des opératoires de réseau de réseau entre la France, la Catalogne et l'autre. de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup !